C'est une fracture de rétine C'est très bizarre Bonjour les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une vidéo très différente Ça fait deux semaines Ça y est on est rentré de cette belle aventure Turquie où je prends un petit peu De repos surtout que là j'ai ma jambe Droite qui m'a lâché Pour ceux qui me suivent sur Instagram Vous l'avez sûrement vu Rien de méchant Une petite blessure mais j'ai envie de dire Il faut relativiser c'est mieux que ça arrive maintenant Que durant mes deux mois de voyage En Turquie très rapidement Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas Je m'appelle Ben et ça fait Presque 10 ans déjà que je voyage maintenant Autour du globe et 5 ans que je réalise des vidéos Axées et voyages sur ma chaîne Youtube On part en sac à dos à l'aventure pour découvrir De nouveaux pays, de nouvelles cultures Rencontrer de nouvelles personnes, tester de nouvelles choses Etc etc voilà Tout ce qui fait vraiment la beauté du voyage dans son ensemble Aujourd'hui c'est une vidéo très simple Mais vous avez été nombreux à me poser des questions sur le budget en Turquie Combien ça m'a coûté et combien ça pourrait vous coûter ? Alors j'ai décidé de faire une vidéo bilan budget Deux mois de voyage en Turquie Et c'est une vidéo un petit peu débrief Et juste après ça dans la foulée Je tourne une FAQ avec toutes les autres questions Que vous m'avez posé Des questions d'ordre général sur la Turquie On est en France Mais j'ai quand même sorti le maillot pour l'occasion Je dois vous avouer qu'il caille un peu Je crois que je vais pas tarder à aller chercher la veste Faudra un petit chai pour me réchauffer Ah oui j'en profite aussi pour vous dire Que je repars bientôt à l'aventure Il y aura une micro aventure Une toute petite aventure d'une semaine en Italie Dans les alentours de Florence Et si tout va bien au mois de septembre Et que la santé me le permet Je repars pour une saison 2 en Turquie Et comment suivre mes aventures en live Comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube Ca se passe sur mon compte Instagram Benenco Et si vous n'êtes pas abonné Et que le contenu vous plaît N'hésitez pas à le faire pour m'encourager Puis vous pouvez vraiment retrouver tous les épisodes Que j'ai tournés en Turquie Il y en a 45 sur la playlist aventure en Turquie Et puis mes précédentes aventures au Mexique Au Belize, au Guatemala, au Maroc Dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube On commence très très rapidement Je me suis préparé quelques notes Oui comme ça au moins je ne serais pas perdu durant cette vidéo Puis ça me permet d'avoir une vidéo structurée Pour aller à l'essentiel On va faire une petite intro très simple Je vais vous parler de mon voyage en Turquie Comment j'en suis arrivé à voyage en Turquie Pourquoi, comment, mon itinéraire On va parler du budget De ce que moi j'ai dépensé Ensuite je vous aiderai sur un budget potentiel De qu'est-ce que vous pourriez vous dépenser sur place Et ensuite on répondra à des questions sur l'argent sur place Alors, comment j'en suis venu à voyager en Turquie Quel a été mon parcours en Turquie Comment je construisais mes itinéraires C'est très simple Je vous l'expliquais dans la toute première vidéo De cette aventure en Turquie En fait en 2019, lors de mon voyage au Mexique J'ai fait un rêve Ne me demandez pas pourquoi J'ai rêvé que je voyageais en Turquie Et j'ai la chance d'avoir un ami franco-turc Voyageur et aventurier également Qui s'appelle Mohamed Yilmaz Qui allait plusieurs fois en Turquie Qui m'avait parlé de la Turquie en bien Et voilà, petit à petit C'est un rêve qui avait commencé à germer dans ma tête Où je me disais Ouais, j'ai vraiment envie de découvrir ce pays Et bien d'autres J'avais ciblé des pays que je connais pas Comme le Sénégal, etc Au retour de cette aventure Mexique Belize-Guatevola J'ai bossé à fond Pour remettre de l'argent de côté Pour pouvoir voyager D'ailleurs, je réponds à toutes ces questions Sur qu'est-ce que je fais dans la vie Comment je fais pour financer mes voyages Dans les FAQ précédentes En barre de description Je vous ai tout mis en barre de description Toutes les FAQ précédentes Si vous vous posez la question De savoir comment je fais pour financer mes voyages Je vais pas y répondre dans cette vidéo Puisque je l'ai déjà fait dans ces FAQ là Donc j'avais ce rêve de le faire Et avec mon ami Mohamed Yilmaz On devait traverser l'Europe Juin 2020 En camping-car Puisqu'il avait un camping-car Pour aller jusqu'en Turquie Et on devait atterrir dans le village De ses grands-parents Dans le nord de la Turquie Et puis ensuite Bah voilà Je devais faire un petit road trip Turquie Ça s'est pas fait à cause de la pandémie Et puis Bah voilà Il s'est passé de plein de choses On va pas répéter On connait ce qui s'est passé avec la période Et j'ai eu cette opportunité Voilà Il y a deux mois Et j'ai sauté sur l'occasion J'ai pris mon sac Ma caméra Mon drone Et voilà Je suis parti réaliser mon rêve Cette aventure en Turquie Alors oui A ce moment là Il y avait des motifs impérieux J'ai fait une vidéo sur le sujet Des motifs impérieux Comment j'ai fait pour partir en Turquie Donc si ça vous intéresse Je vous la mettrai pareil Juste ici Quel a été mon parcours en Turquie ? Très simple J'ai fait une boucle Que je n'ai pas terminée C'est pour ça d'ailleurs Que j'aimerais repartir en septembre Pour terminer ce que je n'ai pas eu le temps de faire Mais l'idée c'était vraiment de faire une boucle Donc j'ai commencé à Istanbul Je suis allé à Bursa Puis j'ai fait un petit village à côté de Bursa Qui s'appelle Djoumalou Kouzouk Et après Bursa J'ai été à Izmir Chechme Al-Achaty Bodrum Oui je devais passer par Éphèse Mais comme j'avais mon ami Firat à ce moment là Qui était à Bodrum J'ai skippé Éphèse Et je me suis dit Je vais directement à Bodrum Sinon on va se couper malheureusement Ensuite J'ai fait Pamukhali Fétillé Antalya Alanya Adana Urfa Gaziantep Mardin Dierbaker Ouh je commence à avoir des trous de mémoire Bref J'étais en tout cas Dans l'est Du pays À la frontière Quasiment De la Syrie Et ensuite De Mardin J'ai pris un bus de nuit J'ai tracé en Cappadoce Je suis arrivé à Goreme Après j'ai visité quelques villes autour Comme Caïséry Puis quelques petites villes de la Cappadoce Et après j'ai pris un vol de Nefsheir La grande ville principale en Cappadoce Direction Istanbul Et je suis rentré ensuite à Paris Voilà je suis resté juste 2-3 jours à Istanbul Et je suis rentré à Paris Comment je construisais mes itinéraires C'est très simple Google Internet Et notre ami Donc j'allais voir les blogs Je me suis renseigné un petit peu partout Les chaînes Youtube Grâce aussi à des compères Qui ont fait des vidéos ici Comme Jules en Asie Qui m'a dit Tiens tu devrais faire cet endroit C'est sympa Etc Grâce également aussi à ma communauté Quand par exemple sur Instagram Je disais Tiens demain j'arrive dans telle ville Ou dans telle ville Qu'est-ce que vous me conseillez de voir de faire Et j'ai plein de personnes Qui me répondaient Tiens tu devrais faire ça Tu devrais tester ci Tu devrais tester ça Grâce aussi à certains amis Comme Ouamère Qui ont pu venir en Turquie Et surtout grâce aux locaux Les locaux c'est une source énorme Qui connait mieux son pays ou sa ville Qu'une personne qui vit dedans Donc voilà Comme par exemple ce vieux monsieur à Izmir Qui m'avait apporté une photo de Mardin Et qui m'avait dit Tiens tu dois aller voir cette ville C'est pour moi la plus belle ville de Turquie Et ben voilà Quelques semaines plus tard Je me suis rendu à Mardin Donc merci à vous tous d'ailleurs Qui m'avaient envoyé des petits bons plans etc C'était vraiment sympa Je crois que je vais aller mettre une baisse Je commence vraiment à cayer C'est ça aussi la beauté du montage C'est de pouvoir se casser Revenir et se dire Ouais on fait comme si de rien n'était Dans un décor Ma foi Sympa Donc vous avez pas l'habitude de me voir Mais c'est là sûrement Ou peut-être si j'ai l'opportunité Je ferai des petits Adana kebap J'ai vu la recette sur Youtube C'est vraiment pas difficile Alors On passe Ensuite A la partie principale de cette vidéo A savoir le budget Mes dépenses Combien j'en ai eu Pour à peu près 53 jours de voyage En Turquie Je vais vous détailler tout ça Très très rapidement Je suis parti donc le 18 mai 2021 Le billet est allé Puisque je me suis pas emmerdé A prendre un billet retour Je savais pas quand est-ce que je voulais rentrer Donc du coup j'ai juste pris Un billet à aller J'en ai eu pour 66 euros Avec la compagnie Pegasus Airlines Qui est une compagnie low cost En fait qui dessert la Turquie Donc je suis parti de Paris-Orly Direction Istanbul Et pour le retour Je suis rentré donc le 10 juillet 2021 Et le billet retour Toujours avec Pegasus Airlines C'est le billet le moins cher Que j'ai trouvé pour le retour Ça m'a coûté 48 euros Ce qui est vraiment pas cher Après il faut savoir qu'on était Hors saison Bon sauf là pour le retour au mois de juillet Mais en tout cas quand je suis parti On était vraiment hors saison Et que les billets hors saison C'est vraiment pas cher Comparé au prix des billets Qu'on pourrait trouver maintenant Pour le mois d'août Même si on n'est pas en août Mais on y approche dans quelques jours Mais par curiosité J'ai regardé hier Et j'ai vu les prix des billets Aller-retour au mois d'août C'est pas du tout pareil Sur place J'ai pris une fois l'avion Nefshir-Estamboul Ça m'a coûté 24 euros Avec Turkey Shareline Ce qui est vraiment pas cher J'aurais pu faire ce trajet En bus Mais il y en avait pour 13 ou 14 heures De bus Et franchement ça coûtait quasiment Les mêmes prix En bus C'était peut-être un tout petit peu moins cher Là j'en ai eu pour une aire d'avion Et franchement C'était beaucoup plus simple Et beaucoup plus rapide Sur place Le restaurant le plus cher M'a coûté 113 euros C'était le restaurant du fameux Solbay Nosrette Istanbul Et l'une des activités Les plus chères que j'ai faites M'a coûté un petit peu moins de 50 euros C'était le vol de Montgolfier en Cappadoce Qu'est-ce que c'était beau d'ailleurs Si vous avez pas vu cette vidéo Je vous conseille vraiment D'aller la voir Et après il faut savoir Qu'il y avait d'autres activités Qui pouvaient coûter très cher En Turquie Que je vous ai mis juste Pour avoir un ordre d'idées Comme par exemple Le vol en parapente Qui coûtait environ 70 euros A Huloudenis Pas très très loin de Fétiers Les fameuses plages bleu turquoise Et ce qui est vraiment pas cher 70 euros pour du parapente Je peux vous le dire Comparé au tarif Que vous pourrez avoir Par exemple En France Logiquement Ou même dans d'autres pays C'est vraiment pas cher du tout En plus les parapentes Partaient vraiment de très très haut Et pourquoi moi j'ai pas fait du parapente Parce que tout simplement J'avais fait un voyage Début 2021 au Brésil Que je n'ai pas posté sur Youtube J'étais parti sans caméra Sans réseaux sociaux Sans rien Et d'ailleurs Vous pouvez retrouver une aventure Brésil Que j'ai tournée en 2018 Mais pour cette nouvelle aventure Du coup j'étais parti sans caméra C'était un peu le but De partir comme ça En déconnexion totale Et durant ce voyage J'avais fait du parapente Dans le nord du Brésil A Canoa Quebrada Donc je me suis dit Vu que j'en ai fait il n'y a pas longtemps Je préfère garder mon budget Pour d'autres activités Que je n'ai jamais eu l'opportunité De faire en voyage Comme par exemple Le vol de Montgolfière Total voyage Hors nosrettes Et hors biais d'avion J'ai compté Les auberges Car oui j'étais dans une petite auberge Au début du voyage A Istanbul Ensuite Les hôtels Parce que oui J'ai continué Par la suite A aller dans des hôtels Plutôt que dans des auberges Ça on va dire que c'était plutôt question pratique Car comme je postais une vidéo par jour J'avais besoin d'avoir un petit peu plus de confort De pouvoir bosser Jusqu'à pas d'heure Des fois je me couchais à 2-3 heures du matin Donc la lumière était allumée Etc En sachant que si j'avais été dans des auberges Ça aurait été un petit peu plus compliqué Quand tu partages la chambre Tu peux pas dire à quelqu'un Vas-y je laisse ta lumière allumée Jusqu'à 3 heures du matin Non Donc du coup c'était vraiment question de praticité Et puis aussi pour laisser mes affaires un petit peu Où je voulais Sur le lit Sans me dire Tiens faut que je les mette dans mon casier Et que je... Non Donc c'est pour ça que par la suite J'ai privilégié Les nuits en hôtel Les transports Je vous ai compté dedans La nourriture Les activités Et puis les petits extras Qu'est-ce que j'entends par petits extras C'est tous les petits plaisirs Qu'on peut avoir Et que je compte pas forcément dans la nourriture Comme des petites classes Etc Voilà Alors J'en ai eu exactement pour 1372,61 euros On va arrondir à 1373 Ensuite il faut savoir que sur place Je voulais pas compter dans le budget Mais J'ai eu des dépenses Que je n'aurais peut-être pas eu en temps normal Mais ça fait partie du jeu Puisque j'ai acheté du matériel pour ma caméra J'ai acheté en fait un média mode Lorsque le connecteur s'est cassé Donc c'est en fait quelque chose qui vient se clipper À ma GoPro Pour avoir un son digne Pour pouvoir brancher mon micro Donc ça je l'ai payé 100 euros C'est cher Je sais Mais quand on aime On ne compte pas C'est quelque chose que normalement J'aurais pu avoir pour 70-80 euros En temps normal sur Amazon France Mais là Au Electronic Market J'en ai eu pour 100 euros Je n'avais pas le choix C'était ça Où je continuais l'aventure Avec un son pourri Et pareil J'ai perdu une petite pièce Pour mon drone J'ai aussi perdu le drone Mais Avant ça J'ai perdu une petite pièce Pour mon drone Qui m'a coûté 17 euros C'était un petit câble en fait Qui permet de le relier Mon téléphone À la caméra de mon drone Donc ça je ne vous les ai pas comptés Et si j'ajoute Les 113 euros Donc de nosrette Au prix total du voyage Ça fait 1485 euros Et si j'ajoute Les billets d'avion Au total On en a pour 1624 euros Donc ça Ça a été mes dépenses personnelles Si on divise 1372 euros Donc le prix total On va dire du voyage Hors nosrette Et Hors billets d'avion On en a pour Environ 26 euros De budget Par jour Mais c'est complètement faux Parce qu'il y a des jours Où on dépense plus Et il y a des jours Où on dépense moins Il y a des jours Où on va faire des Vols de montgolfière En Cappadoce Et forcément Ça va nous coûter plus cher Et puis il y a des jours Où on va quasiment Rien dépenser Parce que l'activité principale Ça va être d'explorer Et donc d'utiliser Ses jambes Attention à celle-là Quand même Parce que c'est celle Qui est un peu défectueuse En ce moment Mais du coup Il y a des jours On va dépenser peut-être Franchement 5-6 euros par jour Parce qu'on va se faire Des petites street food Pas chères 2-3 euros Et que Comme on va marcher Et bah forcément On va pas dépenser Donc 26 euros par jour C'est vraiment un budget Qui est faussé Mais j'avais envie De m'amuser A le faire Ensuite On va passer A vous Combien Faut-il prévoir De budget Pour partir En Turquie J'ai vraiment grossi Les choses Parce que Il faut savoir Que ça dépend De deux choses La première Ça dépend de la durée Du voyage Quelqu'un qui part Deux semaines Ne va pas forcément Avoir besoin Du même budget Que quelqu'un Qui part deux mois C'est logique Et petit 2 Ça dépendra aussi Du mode de voyage Parce que Quelqu'un qui va voyager En auberge de jeunesse Qui va se faire Que des street food Ou de cuisiner Dans les cuisines Des auberges Forcément Ça lui reviendra Moins cher Que quelqu'un Qui est amené A chaque fois Aller en chambre privée A se faire des bons restos A voyager en avion Plutôt qu'en bus Ou en autostop Donc ça dépendra Vraiment du mode de voyage Mais grosso modo Je vous ai dressé Quand même Un budget voyageur Type journalier Comme ça Comme ça Que vous ayez Un petit ordre d'idée On va dire Qu'en moyenne Une auberge de jeunesse C'est environ 7 euros par nuit Et un petit hôtel En moyenne 15 euros par nuit Et souvent Le petit déj est inclus Les street food Et les petits restos C'est très abordable Je dirais entre 1 et 6 euros par repas Ça fait donc 15 euros par nuit Si on ajoute 6 euros par repas X 3 par jour Donc 6 x 3 18 18 plus 15 33 J'ai l'impression d'être dans Des chiffres et les lettres Le compte est bon 33 euros par jour Mais j'ai vraiment grossi le truc Parce que tous les hôtels Ne coûtent pas 15 euros Parfois ça peut être un peu plus Parfois ça peut être moins Et souvent Le petit déjeuner Est inclus Ça peut arriver que ça ne l'est pas Mais souvent c'est inclus Et pareil Tous les repas ne coûteront pas 6 euros Parfois vous allez manger Pour 1 ou 2 euros Parfois vous allez manger Pour 6 euros Parfois peut-être un peu plus C'est vraiment une moyenne Après à côté de ça Il faut rajouter Bien évidemment Les bus Les activités Mais encore une fois C'est aléatoire Ça dépendra De ce que vous ferez Et d'où est-ce que vous vous rendrez Quelqu'un qui fait comme moi Quasiment tout le pays Qui va jusqu'à Mardin En passant Par plein d'étapes Comme ça intermédiaires Forcément Ça ne lui coûtera pas pareil Que quelqu'un qui va juste faire Istanbul Boursa Izmir Izmir Istanbul C'est logique Ensuite on passe à la deuxième grande partie De cette vidéo L'argent sur place Alors comment retirer de l'argent en Turquie Puisque ça c'est une question Qui m'a été beaucoup posée aussi C'est très simple Moi j'ai une carte bancaire de voyageur J'utilise la carte Boursorama Visa Ultime D'ailleurs j'ai fait une super vidéo Sur les cartes bancaires de voyage Que je vous mettrai juste ici Où je vous ai détaillé Les cartes à utiliser en voyage Pour que vous ne vous fassiez pas avoir Que vous fassiez aussi des économies Que vous ne dépensiez pas des sommes astronomiques Dans les retraits d'argent Ou dans les paiements Donc moi c'est une carte qui est gratuite Qui me permet de payer gratuitement partout dans le monde De retirer de l'argent gratuitement partout dans le monde Mais il faut savoir que parfois Certaines banques locales peuvent pratiquer une petite commission Je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo Parce que je vous explique tout en détail Là j'ai fait tous les distributeurs Et il faut savoir que la seule banque locale Qui ne m'appliquait pas de commission C'était la banque ING en Turquie Et donc du coup à chaque fois que je voulais retirer de l'argent J'allais au distributeur de la banque ING Et je retirerai de l'argent gratuitement Sinon si vous êtes titulaire d'une carte BNP Vous pouvez aller dans les distributeurs de la banque partenaire Qui est la TEB Voilà c'est une banque partenaire de la BNP Vous pouvez retirer de l'argent gratuitement aussi Si vous avez donc une carte BNP Donc voilà en tout cas moi comment je faisais Et comment je faisais pour payer mes trajets La nourriture etc C'est très simple je payais ou en carte ou en cash Si quelqu'un ne prenait pas la carte Et bien je m'arrangeais toujours pour avoir un petit peu de cash sur moi Pas trop non plus Environ 50 euros Et comme ça Ah tu ne prends pas la carte Bah tiens Boum Voilà comment je faisais Ensuite on m'a demandé Quel opérateur choisir en dehors du wifi Et quel budget faut-il compter Alors Je n'ai pas réellement de conseil à donner sur ça Parce que moi je ne me suis pas embêté Il y a trois grands opérateurs Il y a Turkcell Turk Telecom Et Vodafone Et ils font tous plus ou moins les mêmes tarifs Donc moi J'ai pris au pif Je suis allé chez Turkcell Et j'ai payé 170 lire turc La carte sim avec 20 gigas d'internet Plus un peu de crédit téléphone Et crédit sms Mais ça je m'en foutais Moi ce qui m'intéressait C'était les datas internet Parce que C'est ce qui me permettait justement De pouvoir poster mes stories instagram Mes photos Mais aussi d'utiliser la 4G de mon téléphone Lorsque les connexions internet Des différents hôtels Où je me suis rendu Était mauvaise Donc c'était très pratique Et lorsque je n'avais plus de crédit internet Puisque quand tu postes en 4G des vidéos Ça fume ton crédit Et bien je devais Renouveler mon crédit Et ça me coûtait 70 lire turc Pour 20 gigas Alors je n'ai pas de conseil à donner Sur quel est le meilleur opérateur Moi je sais que j'ai été un petit peu embêté A Mardin Parce que Turkcell ne captaient pas très bien On m'a dit Ouais là Vodafone et Turk Telecom C'est un petit peu mieux Mais sinon Partout où j'étais Ça captait très bien Ça reste un opérateur majeur De la Turquie Donc voilà J'ai pas forcément de conseils Et on va dire Qui s'arrangent en tout cas Pour pratiquer tous Les mêmes prix Et bien voilà Cette vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous a plu Alors j'en profite très rapidement Pour vous dire que Bientôt J'ai L'ambition C'est un peu moi C'est un peu L'ambition Le mec Tu sais on dirait Qu'il va faire des études à Harvard J'ai l'ambition de m'inscrire à Non en fait J'ai envie de faire une masterclass Sur la thématique de la Turquie C'est quoi une masterclass ? C'est un cours en fait Tout simplement Sur internet On sera en petit comité Parce que je reçois énormément de questions Sur la Turquie Il y en a beaucoup d'entre vous Qui ont envie de partir Mais qui sont un petit peu perdus Et je me suis dit C'est cool Je pourrais peut-être organiser une masterclass Comme j'ai voyagé quand même Deux mois en Turquie J'ai l'opportunité justement D'avoir de l'expérience D'avoir fait pas mal d'endroits D'avoir fait beaucoup de choses Et donc du coup Le but c'est de vous partager Mes expériences De vous partager Mon vécu Pour que justement Vous gagnez du temps De l'argent Que vous ne fassiez pas Certaines erreurs Que moi j'ai pu faire Et donc du coup Ça va être vraiment Sous forme Ça va être sympa Mais ça va être un peu Sous forme de coaching De cours pratiques Théorique On sera en petit comité Comme ça Sûrement en visioconférence Donc voilà ce qui est à peu près Une masterclass Je vous ai mis un lien Dans la barre de description De cette vidéo Si c'est quelque chose Qui vous intéresse N'hésitez pas à me le faire savoir En me laissant Votre prénom Et votre adresse mail Pour que je puisse Tout simplement Vous recontacter Donc ça se fera prochainement Dans les prochaines semaines Prochain jours Qui vont arriver Et pour cette conclusion Déjà je voulais vous remercier Encore une fois D'avoir suivi cette aventure Turquie On repart bientôt Mais je réserve Ces réponses Pour la FAQ Que je vais tourner juste après Et j'ai très hâte D'ailleurs De repartir à l'aventure Et de découvrir De nouveaux endroits Que je ne connais pas Et pour cette conclusion Je dirais tout simplement Que effectivement Le budget C'est quelque chose Qui est propre à chacun Je vous l'ai dit Ça dépendra De ce que vous entreprendrez Dans votre voyage Et de votre manière De voyager Quelqu'un qui voyage En autostop C'était pas pareil Que quelqu'un Qui va prendre des bus Et des avions Ou voilà Quelqu'un qui fait que Des auberges Du coachsurfing Etc Par rapport à moi Oui j'ai dépensé Un petit peu plus Que dans d'autres voyages Même si ça reste Très correct Pour 53 jours Je continue à voyager Très simplement Mais je voyageais D'une manière Beaucoup plus économique Je faisais beaucoup D'auberges de jeunesse Beaucoup de coachsurfing Que c'est quelque chose Que je n'ai pas fait cette année Parce que comme je vous disais Je faisais une vidéo par jour Et j'avais besoin de confort Et je ne me voyais pas Faire du coachsurfing Chez quelqu'un Et lui dire Ah bah non Ce soir désolé Mais je ne suis pas avec toi Je n'ai pas envie De discuter avec toi Ce soir je fais mon montage vidéo Et de faire l'insociable Ce n'est surtout pas le but Du coachsurfing Le coachsurfing C'est justement De pouvoir partager Des moments sympas Avec les locaux Moi les locaux Je les rencontrais la journée Durant mes explorations Mais je n'ai pas fait De coachsurfing Chez des locaux Quelque chose que j'aurais aimé faire Que je ferais peut-être sûrement Pour le prochain voyage Et je ne sais pas Je m'arrangerais pour Uploader les vidéos Ou les monter plus tard Mais voilà C'est quelque chose Que je n'ai pas fait Parce que j'avais besoin Le soir D'être concentré Et donc forcément J'ai dépensé un petit peu Plus cher dans ce voyage J'ai fait des restos Peut-être que je ne me serais Pas permis de faire J'ai eu un petit peu plus De budget Puisque grâce aussi Aux participations financières De Tipeee Grâce aussi Au partenariat Avec le Berliner Kebab Je me suis permis De faire des choses Pour proposer plus de contenu Sur ma chaîne Que je n'aurais peut-être Pas fait auparavant Donc voilà En tout cas Une très très belle aventure J'espère vraiment Que vous avez kiffé Moi j'ai kiffé Je pense que ça s'est vu Dans les vidéos Et j'ai très hâte De repartir En Turquie Pour terminer Ce que j'ai commencé Mais aussi Dans bien d'autres pays Que j'avais prévu De faire avant le Covid Et que je n'ai pas fait Comme par exemple Le Sénégal Voilà Je vous remercie A très très bientôt Et puis On se retrouve là Sûrement demain Ou après demain Pour la FAQ Où je réponds A toutes les autres questions Que vous m'avez posées Sur la Turquie Je ressortirai juste Le maillot Pour faire style Pendant la FAQ Allez ciao Ah oui Il y en a qui vont dire Mais t'as pas dit Ben Quand rien n'est prévu Tôt peut arriver C'est vrai Prenez soin de vous N'oubliez pas de voyager Mais surtout N'oubliez jamais Que quand rien n'est prévu Tôt peut arriver Ciao